Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr Nous allons réaliser un deuxième exercice concernant la fonction C. Cet exercice consiste à calculer une ristourne que nous accordons à nos clients. Cette ristourne sera accordée en fonction de leur chiffre d'affaires hors-taxe que j'ai représenté ici sur la colonne C. Et ce calcul se fera en fonction d'une borne de 100 000 euros. C'est à dire qu'en dessous de 100 000 euros nous aurons 0% de ristourne et au dessus de 100 000 euros, alors on va même rajouter que si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 000 euros nous aurons à calculer une ristourne de 5%. Alors, je vous laisse réfléchir, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la réalisation de l'organigramme et le résultat dans le tableau à vos ordinateurs et je vous retrouve d'ici quelques instants. Alors, notre organigramme, toujours la même conception de base. Le premier rectangle va indiquer sur quels critères nous allons nous poser la question. Le losange va nous poser, nous allons nous poser la question et les deux réponses possibles. Le côté vrai, c'est à dire le oui, et le côté négatif, le non. Alors, notre premier travail est à se poser la question sur quels éléments va-t-on réfléchir. Vous avez dû vous rendre compte que l'élément était lié au chiffre d'affaires hors taxes. Donc, le chiffre d'affaires hors taxes va être notre élément de réflexion. La question que vous avez dû vous poser, c'est est-ce que ce chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à 100 000 euros ? Alors, voilà la question que nous pouvions nous poser. Est-ce que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal ? Alors, vous voyez bien que le égal s'enchaîne directement à 100 000 euros. Réponse oui. Toujours commencer par la borne horizontale, enfin le côté horizontal. Donc, réponse oui. Donc, si à cette question, c'est supérieur à 100 000, nous avons répondu oui. Nous avons alors un petit calcul de chiffre d'affaires à faire, donc chiffre d'affaires hors taxes multiplié par 5%. Si vous avez répondu non, là c'est tout simple. Nous allons avoir, voilà, nous allons avoir aucune ristourne, c'est-à-dire qu'on pourra faire afficher carrément zéro. Donc, je reprends. Notre base de réflexion porte sur le chiffre d'affaires hors taxes. Est-ce que ce chiffre d'affaires hors taxes est supérieur ou égal à 100 000 ? Si je mets oui, je calcule la ristourne. Si je mets non, j'indique zéro. Alors, certains ont peut-être pris, comment dire, comme test, la solution inverse. C'est-à-dire, est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 ? Donc, si vous avez répondu oui, inférieur à 100 000, oui, donc là on aurait zéro. Et sinon, c'est-à-dire que c'est supérieur et là on aurait la formule de calculitaire qu'on inverserait tout simplement les deux résultats. Alors maintenant, voyons ce que cela va donner dans l'onglet de résultats. Alors, on a donc à insérer une formule, c'est-à-dire que je commence par le égal. Et la question que je me suis posée, c'est si le chiffre d'affaires hors taxes qui se trouve ici en C9 est supérieur ou égal à 100 000 ? Alors, vous voyez ici, supérieur ou égal s'enchaîne. Alors, si c'est oui, ça veut dire que j'ai une ristourne de 5 % à calculer sur le chiffre d'affaires. Donc, si c'est oui, je vais faire un calcul, je reprends mon chiffre d'affaires et je multiplie par 5 que j'utilise par 100. On va voir mon 5 %. Si c'est non, donc le sinon, c'est le deuxième point-virgule, c'est tout simple, on a déterminé que je devais faire apparaître 0 ristourne. Donc, je mets 0, j'ouvre une parenthèse, je ferme la parenthèse, je valide. Donc, je vais centrer. Alors, vous voyez bien qu'ici, c'est inférieur à 100 000, j'ai bien une ristourne de 0. Il me reste à recopier vers le bas pour me rendre compte que 100 000, j'ai une ristourne qui se calcule. Alors, 5 % de 100 000, ça doit donner cette somme-là. Il suffirait de reprendre la calculette parce que, bien entendu, pensez toujours à vérifier au moins une fois votre calcul indépendamment d'Excel. Ça peut éviter certaines erreurs. Voilà notre tableau terminé. Et je vais refaire le même travail, mais en utilisant l'onglet formule. Donc, formule, logique, si. Là, on me demande d'indiquer ma question, mon test. Donc, c'est 9, c'est-à-dire chiffre d'affaires hors taxe, supérieur ou égal à 100 000. J'indique la réponse positive, c'est-à-dire mon calcul. C'est 9, multiplié par 5, multiplié par 100. Et dans le cas où c'était inférieur à 100 000, j'indique mon 0. Et là, je valide. Vous voyez que là aussi, il apparaît 0. Je redescends pour recalculer. Et je me rends compte que, si je le remets, attendez, hop, je le remets en centré, et je me rends compte que j'ai les mêmes résultats. Voilà, donc, nous en avons terminé avec ces deux exercices concernant la fonction si. Nous aborderons un petit peu plus tard la fonction si, mais quand on en met plusieurs. C'est ce qu'on appelle les si imbriqués. Là, on va pouvoir travailler sur des choses un petit peu plus compliquées. Donc, je vous remercie et puis à bientôt.